La géographie de la bêtise parle de la grandeur et de la décadence d'un village d'idiot. Et alors un jour, un personnage qui s'appelle Pierrot décide qu'il en a marre que lui et ses semblables soient ou pris en pitié, ou méprisés, ou même pas considérés par la société, et par l'ensemble de la société. Et du coup, il décide de fonder une communauté d'idiot où lui et tous les gens qui lui ressemblent pourront se réunir et trouver un peu la paix. Et tout se passe très très bien. Ce village devient une espèce de paradis terrestre, tant et si bien que des gens qui n'ont rien à y faire tentent de s'infiltrer par tous les moyens dans le village. Le narrateur s'appelle Bastien, il a 22 ans, et c'est un type à qui on a toujours répété depuis le jour de sa naissance qu'il était un idiot, qu'il ne serait que ça. Et on lui a tellement répété ça qu'effectivement il a fini par en être persuadé. Et cet appel de Pierrot à la construction d'une communauté, il y a répondu parce qu'enfin c'était pour lui la possibilité d'avoir une vraie famille, de se retrouver avec des gens qui lui ressemblent. Donc Bastien va faire semblant, bien sûr, d'être un idiot. Il en a une habitude poussée au rang de réflexe. Bastien va même devenir professeur d'idiotie pour sauver, pour pouvoir rester avec la femme qu'il aime et qui a réussi, grâce à lui, à pénétrer dans le village. Elisa, le personnage dont est amoureux Bastien, dit à un moment, nous ne sommes que les machines arrivées de nos parents. Et je crois qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. des études, un job, un homme, un enfant. Et c'est un schéma qui ne correspond évidemment pas à tout le monde. Et on est tous dans une quête d'idéal. Le questionnement fondamental c'est quel est l'idéal qui nous correspond à chacun ? On a l'impression, on nous dit qu'on a tous le même idéal. Mais c'est faux. C'est faux. On est autant d'individualité avec autant d'idéaux. Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, en dehors de cette histoire d'amour qui comptait beaucoup, c'est atteindre quelque chose de très brut chez l'homme et qui ne peut apparaître que lorsque les codes ont disparu. C'est là que la véritable nature de ce qu'on est peut trouver la place de sortir. Et donc j'avais vraiment envie que le lecteur ressente ça. Et j'espère que le style aussi assez brut, mais poétique aussi, c'est ce que j'appelle une poésie brutale. J'espère que le lecteur ressentira ça comme ça.